Mesdames, Messieurs, chers amis, chères sœurs et frères, bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir à notre deuxième séance de réflexion placée sous le thème du Coran. En effet, à l'heure où la révélation coranique est trop souvent instrumentalisée, il s'avère plus que jamais nécessaire d'encourager et de promouvoir les lectures plurielles, dépassionnées et analytiques des sciences du Coran, afin d'enrichir la réflexion collective autour de la parole sacrée, source intarissable de connaissances, tout comme l'illustre à merveille ce verset coranique 109 de la surah 18, La Caverne. Ba'da Bismillahirrahmanirrahim dit « Si l'océan se faisait encre pour les paroles de mon Seigneur, l'océan s'épuiserait avant que ne se tarisse sa parole, et ce même si quantité semblable d'encre nous amenions encore. » C'est dans cette perspective que s'est constituée à Paris, sous l'égide de l'association internationale Soufi A'la Ouya, un groupe de recherche sur la révélation coranique et les sciences sacrées qui en découlent. Ce travail collectif a été présenté pour la première fois au public lors de la commémoration du centenaire de la voie Soufi A'la Ouya en 2009. Et ce soir, nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir les résultats de cette recherche à travers la conférence en français de M. Jean-Daniel de Rambure et en arabe de M. Nourdine Gossoum, tous deux chercheurs au sein du groupe parisien précité. Ils nous expliqueront à la fois la classification des sciences coraniques qu'ils ont opérées en huit rubriques, la méthode de restitution qu'ils préconisent par trois canaux, culturel, cultuel et spirituel, et enfin la philosophie humaniste qui a sous-tendu à cette entreprise. Persuadés que ce travail contribuera à sa façon à mieux faire connaître le sujet du Coran et à semer une espérance nouvelle dans la réconciliation de la famille humaine unie dans sa riche diversité, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... Mesdames et messieurs, la religion, c'est la sincérité, nous enseigne le prophète Mohamed. Alors, soyons francs, l'islam, loin d'être perçu comme une soumission, imposée, n'est-il pas une obéissance choisie par l'être humain doué de liberté ? Revivons au cœur de la révélation les versets 30 à 34 de la Sourate 2. Lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais établir un lieutenant sur terre », ils dirent « Vas-tu y établir quelqu'un qui fera le mal et qui répandra le sang ? » Tandis que nous célébrons tes louanges en te glorifiant et que nous proclamons ta sainteté, le Seigneur dit « Je sais ce que vous ne savez pas ». Il a pris à Adam le nom de tous les êtres, puis il les présenta aux anges en disant « Faites-moi connaître leur nom si vous êtes véridiques ». Ils dirent « Gloire à toi ! Nous ne savons rien en dehors de ce que tu nous as enseigné. Tu es en vérité celui qui sait tout, le sage ». Il dit « Ô Adam, fais-leur connaître les noms de ces êtres ». Quand Adam en eut instruit les anges, le Seigneur dit « Ne vous ai-je pas averti ? Je connais le mystère des cieux et de la terre. Je connais ce que vous montrez et ce que vous tenez secret. » Lorsque nous avons dit aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent à l'exclusion d'Iblis qui refusa et qui s'enorgueillit. Il était au nombre des incrédules. » Mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, Dieu dit à l'homme « À toi de jouer ». Ce don de Dieu, ce dépôt que Dieu octroie par le califat, petit à petit oublié dans l'islam, remonte aujourd'hui à nos consciences par nécessité. Pour sublimer notre liberté et notre humanité, il faut réveiller nos consciences. Et cela grâce à une bonne éducation religieuse, politique, sociale, etc. De quoi s'agit-il quand on fait référence au hadith authentique « La recherche de la connaissance est une obligation pour tout musulman et toute musulmane ». Si l'homme dissocie foi et connaissance, il se voue au malheur. Dans « Soufisme, cœur de l'islam », le cher Ben-Tounès nous exhorte à retrouver cette parcelle d'esprit qui est en nous et à lutter contre l'ego, faute de quoi nous nous éloignerons de la noblesse de l'homme civilisé et de l'archétype de l'homme universel. Surat 49, verset 13, « Les plus nobles d'entre vous auprès de Dieu sont les plus vertueux ». Alors, soit-dise, sur la recherche de la connaissance, c'est bien un appel à la responsabilité de chacun. Lié à la responsabilité et à la liberté, lié à la répréation des sciences chroniques. Et cela, tout un chacun peut le faire. Nul n'est besoin de spécialiste. On est bien là, au cœur d'un cheminement. En ce cinquième jour de notre centenaire, le jour du Coran, puissions-nous lire le Coran comme une révélation d'ici et de maintenant, au cœur de notre vie ? En ce jour du Coran, lisons un message en phase avec notre époque, ancré dans la modernité. Interprétons ce message à la lumière des données du citoyen du 21ème siècle, pour répondre aux grands problèmes de ce temps, comme le don d'organes, le clonage humain, le réchauffement climatique et les désastres écologiques. Que le Coran, dont l'essentiel du message est l'amour, la liberté, la responsabilité, soient au centre de notre vie et non le livre d'un autre âge. Alors, comment un petit cercle d'amis de l'islam a-t-il pu, par amour du Coran, créer un groupe d'études coraniques qui vise à réunir dans un corpus unique huit thèmes qui nous paraissent essentiels à la compréhension du texte saint ? Nous procédons à la collecte de nombreuses lectures et interprétations du Coran, dont nous disposons de nos jours, puis à la restitution de nos recherches avec toujours à l'esprit la méthodologie des trois axes culturels, cultuels et spirituels. Axe culturel, pour bien ancrer ce message universel dans une tradition authentique et millénaire. Axe cultuel, pour bien guider le croyant dans son cheminement et le conduire vers la proximité du divin. Axe spirituel, pour élever l'homme vers ce que Dieu attend de lui, afin de le conduire à la vie éternelle. Cette méthode permet d'élargir le champ des recherches, de travailler en profondeur et avec exhaustivité, tout cela dans un esprit de tolérance et d'humanisme, d'ouverture et de vision futuriste. Un seul objectif nous anime, celui de réapproprier les sciences coraniques. Pour cela, il nous faut nous montrer toute la modernité du message prophétique, étudiée comme une révélation datant de 14 siècles, si elle est bien éclairée dans ses moindres facettes, peut illuminer le cœur du croyant d'aujourd'hui, adulte ou enfant, le cœur du non-croyant, et illuminer toute l'humanité. Le Coran fait passer l'homme à un âge nouveau, celui d'un état de droit où l'homme devient acteur. L'Ijtiyad est une nécessité, une obligation. C'est par l'Ijtiyad que nous pourrons nous projeter dans l'avenir. Se réapproprier les sciences coraniques, c'est décoder le message coranique, montrer comment en islam, le monothéisme introduit la notion de communauté humaine, liée par des principes éthiques attachés à la transcendance, et comment le Coran, à la suite des autres voies monothéistes, satisfait l'aspiration fondamentale de tout être à la perfection morale. Notre lien au divin subit un véritable verrouillage. La révélation est un accès des vérités supérieures. Préparé par des années d'écoute et de méditation, le prophète qui s'est trouvé à ce moment en saisie de significations supérieures les a exprimées dans la langue parlée qui était la sienne et celle de ses contemporains. Approche scientifique se rejoigne de nos jours dans le fait que le prophète, sous le coup d'une inspiration puissante provenant des profondeurs de l'âme, exprime une vision qui dépasse son propre individu. Autrement dit, la recherche moderne lie les événements de l'histoire de la révélation à l'universel, c'est-à-dire une transcendance qui dépasse notre perception sensible. Bien sûr, nous sommes conscients que dans l'approche scientifique moderne, il faut extraire les arguments intéressants et ne pas accepter tout en bloc. Avant de vous détailler le huit thèmes de notre séminaire, je voudrais éclaircir la notion de livre. Celui que nous avons en main et qui n'existait pas du temps du prophète n'est qu'une copie du livre originel, celui qui rassemble le savoir et la vision de Dieu. Il rassemble un message et des enseignements transmis oralement, mais souvent dénaturé lorsque prise à la lettre pour construire un système juridique chez les oulamas et justifier un pouvoir politique chez les potentats. La finalité qui donne tout son sens au texte a été oubliée. Comme tous les textes sacrés, le Coran a souffert des interprétations littérales qui lui sont attribuées le dénature et d'une approche sélective qui met en avant certains versets et en occulte d'autres. Ainsi s'est constitué tout un système englobant, doté d'une sacralité qui a semblé naturelle aux musulmans jusqu'à nos jours, et de fait à une religion ouverte, s'est substituée une religion fermée. Alors le premier thème éclaire le contexte historique au moment de la révélation. La société préislamique composée de bédouins, la langue et l'écriture utilisées, les influences extérieures, la religion des arabes avant l'islam, et la réception des nouvelles idées. En traçant l'histoire de la compilation du Coran du vivant du prophète et après sa mort, l'orthographe, le vocabulaire et le sort réservés aux différentes versions écrites, on parvient ainsi à replacer l'islam dans l'histoire générale de l'humanité comme événement marquant et vision du monde. Le deuxième thème aborde d'abord les circonstances de la révélation, les trois sciences des versets, à savoir la distinction entre versets médinois et mécois, entre versets spécifiques et généraux, et la correspondance entre eux. Puis le problème controversé des notions d'abrogé et d'abrogeant, qui demeure un grand sujet d'études modernes. Comment en est-on arrivé à l'élaboration d'une tradition si éloignée de l'inspiration première de l'islam ? En ne reconnaissant pas les différences entre les modes prescriptifs, narratifs, eschatologiques ou un visé d'éducation morale, on a confondu le fondamental et le conjoncturel, donné une valeur universelle à des règles destinées à des étapes particulières de la prédication. On arrive ainsi à ce que Jacques Berck appelle un catalogue de prescriptions, que les oulamas essaieront de rendre compatibles en utilisant arbitrairement et a posteriori la sélection, l'abrogation et la classification. Tout cela pour arriver à une élaboration complexe et éloigner l'esprit moins médien. Le troisième thème, l'interprétation du Coran, inclut deux domaines, le tafsir, reposant sur la tradition, et le taouil, sur l'effort de réflexion. Il distingue les exégètes parmi les compagnons, ceux parmi les successeurs des califs, et les différentes écoles exégétiques au cœur du Moyen-Orient. Il insiste sur l'aboutissement que représente l'œuvre de Tabari, 830-923, qui jusqu'à aujourd'hui inspire lumineusement toutes les réflexions sur l'exégèse. Il détaille les différentes méthodes d'exégèse et insiste sur l'exégèse soufi du Coran. Le quatrième thème, la structure formelle et linguistique du Coran, permet de mieux connaître l'origine de la langue du Coran. Il détaille les sept lectures ou variantes du texte sacré. Elles peuvent être de nature exotérique, elles peuvent être dues au langage, à l'orthographe, au vocabulaire. Elles tiennent à trois raisons principales. 1. Le recours à la tradition, qui garantit l'authenticité des variantes, puisque le prophète lui-même admettait l'existence de variantes qu'il jugeait toutes bonnes. 2. La situation de l'écriture arabe. 3. Les règles de grammaire, encore imprécises à l'époque. Il rappelle le défi que représente le style inimitable du texte sacré, le dogme de l'Ijaz, et montre comment, à l'opposé de tout autre discours écrit ou parlé, le Coran lit intimement la forme et le fond, les idées et leurs expressions écrites, dans une langue dont la prononciation seule surpasse la compréhension. Je m'arrête de vous interrompre. Alors, le cinquième thème est la récitation du Coran, qui est devenue une science, qui réunit les lectures de dix émêmes différents, dictées par les règles du texte juide. Les sources phonétiques, les soportes à l'élocution, les règles de pose et d'allongement, toutes ces règles doivent être enseignées avec respect, pour faire goûter l'iniméabilité du Coran. Ensuite, l'étude des différents thèmes du Coran nous rappelle que la manifestation de la parole divine se prête mal à un classement rationnel effigé, et cependant l'homme a besoin de repères, et le classement à vocation lui permet un approfondissement du thème qui lui touche particulièrement. Donc, vous verrez sur notre fascicule les différents thèmes abordés. Et le dernier thème est celui des traductions du Coran, qui est l'occasion de rappeler que l'histoire était particulièrement lente, puisque mille ans séparent les deux premières traductions en langue non arabe. Toute la période médiévale et jusqu'au XVIe siècle ont vu des rares traductions inspirées éventuellement par une critique de l'islam, exceptionnellement faite par Pierre le Vénérable, qui était destinée à lutter contre la propagation de l'islam. Au XVIIe siècle jusqu'au XIXe, en France, on a montré un intérêt fort et même incroyablement positif pour le texte coranique, et les philosophes comme Voltaire et le prince qui nous gouverne comme Napoléon retourneront l'opinion publique en faveur de l'islam. La période contemporaine verra exposer le nombre des traductions, ce qui provoquera une grande problématique, une difficulté de choix. Avant de conclure, je vous indique ... 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 La période contemporaine verra exposer le nombre des traductions, ce qui provoquera une grande problématique, une difficulté de choix. Avant de conclure, je vous indique que nous avons ajouté un thème non inscrit dans notre fascicule, mais qui prend tout son intérêt, si j'ose dire, aujourd'hui, celui de l'islam et de la finance. Où le respect de la charia stricte et la vocation universelle à préserver la planète suscitent un mode de financement associatif beaucoup plus attractif et prometteur que le système bancaire actuel mis à mal aujourd'hui. Depuis le premier jour de ce colloque, nous animons un atelier de dialogue sur le Coran avec les adolescents, dont les résultats sont affichés dans le stand Aïssa, et aussi des ateliers pour adultes. Nous vous invitons à visiter notre stand Aïssa pour échanger sur les thèmes que je viens d'évoquer. Alors pour conclure, mes dames et messieurs, puisque je rappelais en début de mes propos l'affirmation du prophète « la religion, c'est la sincérité », sincèrement, ce Coran qui descend chaque jour sur notre cœur pour l'emplir d'un amour sans fin pour Dieu et toutes ses créatures, méditons-le et suivons l'exemple du prophète Mohamed pour nous rapprocher de Dieu et donner un sens à notre vie sur terre. Le Coran nous transforme, nous élève dans l'amour des autres et le remerciement au divin. C'est Jacques Berck qui exale aujourd'hui celui de l'islam et de la finance, où le respect de la charia stricte et la vocation universelle à préserver la planète suscitent un mode de financement associatif beaucoup plus attractif et prometteur que le système bancaire actuel mis à mal aujourd'hui. Depuis le premier jour de ce colloque, nous animons un atelier de dialogue sur le Coran avec les adolescents, dont les résultats sont affichés dans le stand Aïssa, et aussi des ateliers pour adultes. Nous vous invitons à visiter notre stand Aïssa pour échanger sur les thèmes que je viens d'évoquer. Alors pour conclure, mesdames et messieurs, puisque je rappelais en début de mes propos l'affirmation du prophète « La religion, c'est la sincérité », sincèrement, ce Coran qui descend chaque jour sur notre cœur pour l'emplir d'un amour sans fin pour Dieu et toutes ses créatures, méditons-le et suivons l'exemple du prophète Mohamed pour nous rapprocher de Dieu et donner un sens à notre vie sur terre. Le Coran nous transforme, nous élève dans l'amour des autres et le remerciement au divin. C'est Jacques Berck qui exalte, je cite, l'appel vocal du Coran qui monte vers nous tel une colonne de voix, voix affectrice de foi, de comportement, de croyance pour les musulmans et qui s'inscrit dans ce que Michelet appelait la Bible de l'humanité, une Bible où se trouvent les grands livres fondateurs de l'âme du monde. La Sourale 25, verset 63, décrit les serviteurs du tout-méséricordieux comme ceux qui marchent humblement sur la terre et disent paix aux ignorants qui s'adressent à eux. Alors, paisiblement, recherchons la seule voie qui est conduite vers Dieu, celle de l'espérance et de l'attente du Messie. Mais qui l'empruntera ? La réponse vient du Shira Jadda. Ce sera le groupe qui aura exclu l'idée du « moi » qui ne dira pas « ma famille, mon origine, ma religion ». Ce sera le groupe des saints, des Moutaharoun et purifiés. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin sayyidin mursalina wa imamil ar-ifin Ikhwan yi khawatis salam alaykum Khairu ma nabtadiu bihi Qauluh subhanahu wa ta'ala Ba'da a'udhu billahi min shaytan rajeem Wa'id qal rbuka li'l malayikati inni jailun fi l'arzi khaliifatan Qal u atajjalu fiha man yussidu fiha wa yussidu fiha wa yussidu fiha wa yussidu ku ddimak Wa nashnu nusabihu bihamdika wa nukadisu laka Qaala inya a'lamu ma la ta'lamun Sadaq Allah العظيم Ikhwan yi khawatis fihaatih li'l aayatih li'l khalimat Yakholu ta'ala bifasihih li'ibarati an'hu jaa'ilun fih al-arzi khaliifatan Watunbi'u hazihi khalimatuhu an'harriyeti Al-mar'i fi tassarrufatih Waktiyaratih Ith an'hu ta'ala all'mahu al-asma'ah Wolekai tetim'e lana hatihih l'halafah Auliya kuna lana Auliya kuna kuna khulafaa hu ta'ala fi al-arzi haqiqata Laabudda lana Min terbiya diniya Wasiyaasiyya Wajtimaayya Wafikriya Wolekai tedbber ma'an haditha rasul illahi sallallahu alihi wa sallam Talabu al-alim farizaun Ala kuli muslimin wa muslima Falalimu huna Fardu عinin La fardu kifaya Marbootun biddini Fidha lem yakun kathariqa qad al-alimu ila išbaa'i l-hajati Thumma ila irdaa'i raga'i bi Nafsiyya Wajm'i l-maadda Thumma lamah halta ila l-haraq Fahadiithu talaballimi ymanid думfan bilni sb-tee lili volomond quraaniyya di haluti nasi nishnab peace Marriage N contribiadina Yatat om Yat Chandabu mas及udiắc Kule fardin Wena zahata Kule muslimin yata Qudara demande Itad beating will na'ali W Solo O trag où Kahitfi Vara aly Et le monde, il ne faut pas qu'il y a rien de l'eau ou l'eau. Et pour nous, cette conférence, pour pouvoir mieux que ce qu'il nous demande, il faut que nous devons nous prouver, nous devons nous prouver, qu'il y a une nouvelle 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 fois et à la fin. Aujourd'hui, ici et maintenant. C'est-à-dire qu'on est-à-dire qu'on voulait faire des gens, ceux qui veulent dire qu'on est-ils-ils ? ... 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 Ce qui est de l'étoile à l'étoile de l'étoile de l'étoile. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! بل تركه عليه الصلاة والسلام في صدور وقلوب صحابته الكرام إلى أن جاء عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جعل القرآن في كتاب وسماه المسحف يقول تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلى المطهرون فالقرآن الكريم محفوظ عنده سبحانه وتعالى لا يدركه ولا يمسه ولا يستخرج حلية واحدة من حليه اللا متناهية إلا من طهر قلبه وتطهر بمعرفة ربه ففتح أبواب علمه وأما المصحف المكتوب والذي بين أيدينا اليوم منذ عهد سيدنا عثمان بن عفان فهو تلك النسخة النورانية التي تضيء طريق الحق لكل من أراد الحق أرجع بكم إخواني إلى ما كنت قد ذكرته لكم من مواضيع القرآن التي درسناها كمجموعة القرآن الكريم في الجمعية العالمية الصوفية العلوية عفوا من رجاء الاختصار المواضيع مواضيع ثمانية بالنسبة للموضوع الأول هو تاريخ القرآن وجمعه الموضوع الثاني أسباب النزول الموضوع الثالث تفسير القرآن الموضوع الرابع التركيب اللغوي والترتيبي للقرآن الموضوع الخامس إعجاز العلمي للقرآن الموضوع السادس القراءة وترتيل القرآن Le Mouau du 7, le Mouau du 7, le Mouau du 8, le Mouau du 8, le Mouau du 8, Le Mouau du 8. C'est pas eu ce temps, pour nous parler tous cesmi dates. Et j'ai dit, moi, d'accord, de mon cœur, on estfaiteil, l'Éthi et je le Mouau du 7, l'internet dit qu'il meurait, on est venu de la tête, on est venu, en la tête, on est venu en face, Et c'est l'amoude de l'amoude de l'amoude de l'amoude. qu'il n'yekhelu m'en t'wetturati wa t'abdiri wa t'atawura t'ayjabiyya wa s'ilbiyya s'il rasulullah sallallahu alihi wa sallam faqale lahu aahdu ashaabihi ya rasulullah aqra'u alqur'ana am atalammu l'ilm faajabahu alihi sallatu wa sallam thakilatka amukah wa hal yufahamu alqur'an bila alim sadaq rasulullah wa sallamu alaykum wa rahmatullahi wa sallam wa sallamu alaykum wa sallam pour cette seconde partie de la soirée nous vous proposons de découvrir l'intervention de monsieur denis grill professeur émérite à l'université d'ex-marseille fin connaisseur intellectuel de la métaphysique musulmane et spécialiste d'ibnir arabi sa conférence porte sur les commentaires du coran du shir al-alawi ce thème est atemporel car il s'inscrit dans une continuité traditionnelle avec le message des maîtres spirituels du passé dépositaire d'une sagesse ancestrale le génie du shir al-alawi si on peut s'exprimer ainsi est d'avoir su revivifier le texte sacré en ayant été à son tour le réceptacle d'une révélation nouvelle et d'avoir pu restituer au public de son temps cette expérience originale en pénétrant l'essence des versets et en en offrant un éclairage actualisé denis grill a su formaliser les arcanes de la pensée du maître et analyser par une méthode rationnelle quasiment tous les éléments de son leg relatifs au thème du commentaire coranique il nous rappelle que le coran a nourri toute la vie du shir celui-ci invite à une lecture plurielle du texte sacré en précisant quatre sens d'interprétation du plus exotérique au plus subtil cette approche du shir confirme que l'inspiration divine n'est pas épuisée mais au contraire sans arrêt vivifiée et ce jusqu'à la fin des temps pour le shir al-alawi le coran est symbolisé par un jardin verdoyant dont les arbres produisent les fruits de la connaissance sacrée il s'adresse à tous les croyants ici et maintenant chacun le recevant en pure miséricorde et tout particulièrement les héritiers du pôle muhammadien pour notre plus grand plaisir de ce soir nous vous invitons à écouter sans plus tarder monsieur denis grill qui aborde avec une exigence d'investigation remarquable l'étude d'un pan de l'oeuvre du maître soufi incontournable du 20e siècle le shir al-alawi le shir al-alawi de l'éritiers grill non c'est tout bon L'élhame l'élhame n'est pas le cas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501